Salut les gens ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT Aujourd'hui je vais vous parler de la disparition d'une influenceuse, donc de la disparition d'Alexis Lee qui avait seulement 26 ans Elle avait environ 80 000 abonnés, c'est peut-être peu pour certains mais c'est vraiment une affaire qui a pris beaucoup d'ampleur Parce qu'Alexis était très active, elle avait quand même une communauté très présente Donc avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour ce mois de JVDT Qui arrive vers la fin, si je ne me trompe pas, je ne sais pas trop dans quel ordre, je vais sortir les vidéos encore Mais on attaque donc cette vidéo Alexis Lee est donc née à Warren en Pennsylvanie le 25 janvier 1994 Ses parents sont Michelle et Stacy et elle avait également deux sœurs En 2016, Alexis décroche son diplôme à l'université de Pittsburgh Avec une spécialisation en biologie, en nutrition et également en psychologie Après avoir obtenu son diplôme, Alexis, elle voulait rentrer en école de médecine Donc elle a énormément révisé Mais après un échec, elle a décidé donc de prendre une année sabbatique pour voyager Elle s'est donc installée au Texas, donc à Odessa, une ville située à l'ouest de l'état Peu de temps après, elle a décroché un travail donc à la chaîne chez Twinspeak C'est une chaîne de restaurant un peu comme Hooters Pour ceux qui ne savent pas, c'est le genre de bar où les filles sont habillées très courtes, très sexy Mais Alexis, elle ne faisait pas ça par manque d'argent ni quoi que ce soit Ça lui plaisait de travailler là-dedans Et c'était une des serveuses préférées de la plupart des clients Elle avait un deuxième travail chez Monet, une entreprise Si on peut appeler ça comme une entreprise parce qu'à vrai dire, c'est tout simplement un système pyramidal Je ne sais pas si j'ai besoin de vous expliquer cette arnaque du siècle Parce que mon dieu, souvent les personnes en haut de la pyramide Donc qui ont commencé au début, gagnent beaucoup d'argent Parce qu'ils vont gagner donc des parts de l'argent que chaque personne de la pyramide va ramener Et ceux qui sont tout en bas, la plupart du temps, ils s'embêtent Coucou à cette amie à moi que j'avais qui faisait ça et qui contactait tous mes potes Et quand je lui ai dit que ça me dérangeait, qu'elle essaye d'arnaquer mes potes On s'est embrouillées, elle ne m'a plus jamais reparlé Et elle appelait tous ses potes de sa système pyramidal pour qu'ils me signalent ma chaîne YouTube Bref, devinez qui c'est qui a eu des soucis d'argent ? Pas moi Les gens qui veulent arnaquer mes potes, franchement je ne peux pas Et le pire c'est que c'était une très très bonne pote à moi les gars Franchement, ce truc c'est dangereux Il y a des gens qui se sont endettés, qui doivent de l'argent Qui ont dû faire des prêts Franchement, faites attention L'entreprise Monet, c'était exactement la même chose En plus de ça, elle n'avait pas du tout une bonne réputation L'entreprise avait été impliquée dans plusieurs poursuites en justice Pour fraude et tromperie La plupart des personnes finissaient par échouer Mais ce n'était pas le cas d'Alexis Parce qu'Alexis était là au bon moment Et donc Alexis faisait plein de voyages grâce à Monet Elle mettait plein de stories Ce qui attirait donc des gens chez elle Et elle faisait rentrer ses gens Et du coup, elle touchait une partie de ce que les gens touchaient Enfin, c'est un système pyramidal Je pense, je n'ai pas besoin de vous expliquer Mais ça n'a rien à voir avec ce qui va lui arriver Donc c'est juste pour vous dire que c'était son deuxième travail Et c'est surtout ça qui a fait qu'elle est donc devenue influenceuse Vers le milieu de l'année 2017 Alexis et ses fiancées Malheureusement, cette relation n'a pas marché Elle a connu des moments difficiles à la suite de cette rupture Elle a même envisagé de quitter son travail De déménager, de changer de ville pour repartir à zéro Mais peu de temps après, ses amis ont remarqué qu'elle se rapprochait d'un de ses clients Donc dans le restaurant-bar où elle travaillait Qui était donc Tom Charquier Tom, il prenait de la place quand il rentrait dans un endroit Pas parce qu'il était très très musclé Mais en fait, Tom avait une personnalité très chaleureuse Il s'entendait très bien avec tout le monde Dès qu'il rentrait quelque part Tout le monde avait envie de lui parler Parce que c'était un mec très gentil Cependant, il avait quand même un écart d'âge avec Alexis Puisque Alexis était dans la vantaine Et Tom était dans la quarantaine Il était même divorcé Et avait déjà deux enfants Après qu'elle s'est mise avec Tom Elle avait envisagé donc de quitter son travail au restaurant Pour voyager avec lui Et donc vu qu'elle avait Monet Elle pouvait travailler depuis la maison Depuis n'importe où Et elle était devenue influenceuse quand même à ce moment-là Elle avait des collaborations avec d'autres marques Chez Monet, Alexis, elle avait vraiment gravi les échelons Elle était devenue directrice exécutive Dagnant plus de 34 000 dollars par mois Elle dit à ce moment-là Qu'elle aimait pas être qualifiée d'influenceuse Parce qu'elle était une femme d'affaires Alexis continuait donc à montrer toutes ses stories Des sorties dans des yachts privés Des grands voyages payés par monnaie Donc bien sûr, une fois de plus, comme je vous ai dit Toutes ses stories étaient dans le but d'attirer plus de clientes Parce que ces clientes-là se disaient Ok, moi aussi je veux quitter mon travail pourri Et devenir influenceuse comme Alexis Alors que c'est que ceux qui sont en haut de l'échelle Qui font ça Et la seule raison pour laquelle ils font ça C'est dans le but de piéger plus de personnes Qui vont penser qu'ils pourront avoir ça Alors que non À tout moment, il y a des gens qui regardent mes JVDT Qui vont partir d'un truc comme ça Et qui vont venir me terminer dans les commentaires Tom et Alexis étaient dans une relation très sérieuse Et la prochaine étape était donc de se fiancer Et c'est donc ce qu'ils ont fait à l'été de 2019 Tom par la suite, je pense qu'il s'est rendu compte que les réseaux sociaux Ça ramenait quand même de l'argent Et il a donc décidé d'arrêter son travail pour se consacrer lui aussi aux réseaux sociaux Et peut-être devenir un influenceur en août 2019 Pour des raisons dont on ne connaît pas Ils ont décidé de déménager et ils ont aménagé au Colorado Cependant, le séjour a été de très courte durée Parce qu'on ne sait pas quelles sont les raisons Mais ils ont décidé de revenir au Texas Mais avant ça, ils sont partis sur un road trip Et pendant tout ce road trip, ils ont donc fait énormément de contenu Pour leurs réseaux sociaux respectifs Leur mariage a donc eu lieu en décembre 2019 Et ils sont retournés vivre au Texas en janvier 2020 Après s'être installée au Texas, Alexis voulait se faire des copines Et elle a donc téléchargé l'application Bumble BFF C'est une application totalement différente de l'appli de base Bumble Puisque Bumble, c'est pour les rencontres amoureuses Et Bumble BFF, c'est pour se faire des amis Donc moi qui me demande si un jour je déménage à Nice Comment je me fais des copines Je me demande si l'application Bumble existe en France Parce que ça serait très utile pour ma part Parce que c'est vrai que quand tu travailles depuis la maison Comment tu te fais des copines quand tu déménages dans une autre ville A part si tu vas au sport et t'approches quelqu'un en mode Salut, tu veux qu'on devienne potes ? Ah c'est horrible, rien que dire repenser à ça Ça me fait penser au collège Mais bref, sur Bumble, elle a donc rencontré Tonia Qui cherchait elle aussi à élargir son cercle d'amis après un divorce Elles ont fait un repas ensemble Et Alexis s'est très vite rapprochée de Tonia Les nouveaux amis d'Alexis du coup Trouvaient ça très bizarre qu'elle soit mariée Mais qu'elle parle aussi peu de son mari Quand quelqu'un abordait le sujet en ce qui concerne Tom Elle changeait direct de sujet de conversation Mais voilà le Covid arrivait C'est vrai que pour certains c'était positif Moi je sais qu'en ce qui concerne ma vie Heureusement j'ai personne qui est tombée malade du Covid Et professionnellement j'ai eu beaucoup de chance Parce que j'avais perdu mon travail à l'aéroport Et c'est quand tout le monde était sur Youtube Donc c'est là que j'ai lancé les JVDT Et ma chaîne a explosé Mais pour Alexis c'était pas facile Parce que c'est vrai qu'elle pour promouvoir en quelque sorte monnaie Elle avait besoin de voyager, de créer du contenu Et là elle était un peu bloquée chez elle C'est donc à ce moment là qu'Alexis a rejoint TikTok Et a modifié sa façon de gagner de l'argent En plus de créer du contenu pour monnaie Donc en parlant des produits qu'elle vendait Elle partageait un peu plus également sa vie perso Donc en faisant des vlogs, en faisant des trends, des défis Un peu plus tard cette année Et la vie d'Alexis va vraiment prendre un tournant Quand elle va décider de partir au Mexique Avec des amis Et donc une fois de plus Elle faisait un voyage sans son mari Bon il n'y a pas de problème de faire de voyage Sans son mari, sans son copain Elle avait même posté qu'elle envisageait de déménager là-bas Donc les abonnés ont trouvé ça un peu bizarre Mais en même temps Elle avait posté Tom récemment sur son fil d'actualité Même si c'était pas des stories Elle avait mis des photos avec lui Avec des descriptions, avec des coeurs Donc ça semblait aller Mais vous connaissez comment ça marche Les réseaux sociaux et la réalité Ça n'a rien à voir On montre ce qu'on a envie de montrer Bref, Alexis va rentrer de son voyage au Mexique Elle va reprendre sa vie normale Mais voilà qu'elle va poster de moins en moins sur les réseaux sociaux Et maintenant je vais vous parler du 28 novembre 2020 Quand un groupe d'ouvriers était dans leur camion Ils étaient en train de conduire Et ils ont aperçu quelque chose de bizarre sur le bas côté Comme si c'était une mannequin jetée Ils vont tracer Et finalement l'un d'entre eux va trouver ça vraiment très bizarre Il va dire plus tard qu'il a eu un mauvais pressentissement Et ils ont fait demi-tour pour s'arrêter Et quand ils se sont arrêtés Ils se sont rendus compte que c'était pas une mannequin Mais un corps Il va dire que le corps était nickel Comme s'il avait été posé là Qu'il n'y avait aucune gratigneur Tout le choc Ils ne vont pas appeler la police Mais leur patron Voilà, ils vont appeler leur patron Pour dire il s'est passé ça, ça, ça Et le patron bien sûr va dire Mais les gars, qu'est-ce que vous faites ? Appelez la police Et ils ont donc appelé la police Les policiers vont être très choqués Parce que c'est pas du tout de cette façon là Que normalement ils découvrent des corps Là c'était sur une route très très passante En journée Et on dirait que la personne Qui a laissé le corps là N'a fait aucun effort pour le cacher Au contraire Petite précision, je vous ai pas dit Mais la victime était totalement nue C'est pour ça que les ouvriers pensaient Que c'était vraiment un mannequin Aucune pièce d'identité Aucun bijou Absolument rien Faisons un petit retour en arrière maintenant Quand les parents et les proches d'Alexis Ont remarqué qu'elle commençait à se comporter D'une façon un peu bizarre Thanksgiving approché Voilà qu'Alexis va donc appeler sa mère Pour préciser qu'elle ne rentrerait pas En Pennsylvanie Pour les fêtes Ça a un peu étonné sa mère Parce que c'était la première fois Qu'Alexis ne serait pas présente Pour Thanksgiving Qui est quand même une fête assez importante Et ce qui va l'étonner encore plus C'est quand le jour de Thanksgiving Alexis va juste lui envoyer un message Pour lui souhaiter bonne Thanksgiving Alexis va préciser par message Qu'elle est très occupée en ce moment Et qu'elle n'avait donc pas le temps De passer un coup de fil Chose que sa mère a trouvé très étrange Mais elle s'est dit que sa fille Était sûrement très occupée Elle voyait à travers ses réseaux sociaux Qu'elle bossait beaucoup Donc elle ne s'est pas posé plus de questions que ça Sauf que quelque chose Qui va interpeller sa mère C'est que dans la soirée Pour Thanksgiving justement Elle va voir que sa fille Ne passait pas Thanksgiving Avec son mari Mais avec Tania Son amie Donc très bizarre Que ton premier Thanksgiving Avec ton mari Tu ne le fasses pas avec lui Juste avant minuit Alexis a donc été prise en charge Par une autre amie Donc Alexis elle était chez Tania Et finalement elle a rejoint Une autre amie à elle Pour aller boire en verre Elles sont allées boire en verre Tranquillement Et voilà qu'en milieu de soirée Donc à 3h du matin Alexis elle a envoyé un message A Tania pour lui dire Qu'elle avait oublié des affaires Chez elle Et elle demande Si elle pouvait passer Pour les récupérer Sauf que Tania Est en train de dormir Et elle ne va jamais répondre A ce message Le 27 novembre C'était une journée Très importante Pour Alexis Puisque c'était le Black Friday C'est vraiment le jour Où tu vas lâcher Tous tes placements de produits Tous les codes promo Tu vas mettre en avant Tous les sites possibles Parce qu'ils payent Très très bien Pour le Black Friday Plus qu'à Noël Même aux Etats-Unis Mais voilà qu'Alexis Qui avait des contrats Avec plusieurs marques Pour ce soir là Parce qu'elle avait créé Du contenu avec Tania Ne va poster Aucune story Absolument rien Certains de ses amis Vont dire plus tard Qu'ils ont trouvé ça bizarre Mais c'est vrai qu'Alexis Était sortie la veille Donc ils se sont dit Qu'elle était en gueule de bois Et que du coup C'était sûrement pour ça Qu'elle avait encore imposté Et c'est seulement à 17h30 Qu'Alexis va donner des nouvelles Quand elle va envoyer Un message dans le groupe En proposant à leurs amis Donc de sortir le soir En question Pour aller boire un verre Malheureusement Personne du groupe N'était disponible C'est vrai que certains Étaient déjà sortis La veille Donc ils étaient fatigués Ils ne voulaient pas faire Deux soirs d'affilée Et les filles vont proposer Donc le lendemain De faire une soirée pyjama Un truc un peu plus tranquille Dans l'après-midi Les filles ne savent pas encore Mais cette fois-ci A 18h30 C'est donc la dernière fois Qu'elles vont parler Avec Alexis Le 28 novembre 2020 C'était donc prévu L'après-midi pyjama Tania va envoyer Un message dans le groupe Pour convenir De qui ramener quoi A manger Vous connaissez l'histoire Et tout le monde a répondu Sauf Alexis Tout le monde s'est rejoint Les filles se sont dit Bon Alexis Peut-être qu'elle a raté le réveil Mais elle va quand même venir Mais Alexis ne s'est jamais pointée Ça faisait 12h Que sur aucun de ses réseaux sociaux Alexis avait été active Quelque chose d'assez étrange Qu'on va apprendre C'est que Tom la veille Il avait appelé John John c'est le petit ami D'une des amies A Alexis Et Tom va appeler John En demandant s'il avait Des nouvelles De Alexis Parce qu'il avait Aucune idée Soi-disant D'où elle était John va direct Appeler Tom Du coup Et Tom va dire Alexis a disparu Nous avons une dispute Et je n'ai plus de nouvelles Depuis Donc ça c'était la veille Au soir Un peu après Quand Alexis Voulait sortir Boire un verre Avec ses copines John va dire Qu'ils sont restés au téléphone Pendant environ 45 minutes Et que le discours De Tom N'avait aucun sens Qu'il a changé Plusieurs fois de version Il avait dit d'abord Qu'il y avait une dispute Avec Alexis Et quand John Lui a reposé des questions Il n'a plus parlé De cette dispute Avec Alexis Comme si ça n'avait jamais existé Dans la première version Il avait donc dit Qu'Alexis avait grimpé Par-dessus la clôture De leur maison Pour monter dans une voiture noire Et John va trouver ça Hyper bizarre En mode Si elle était chez elle Pourquoi est-ce qu'elle monterait Sur une clôture Pour sortir de son jardin Pourquoi elle ne passerait pas Par l'endroit Où il n'y a pas de clôture Puis il va dire À un moment Qu'elle était partie en furie Qu'elle était tellement énervée Qu'elle était partie pieds nus Puis il va dire Dans une autre version Que sûrement elle savait Où elle allait Parce qu'elle a pris le temps De mettre des chaussures Alors qu'elle était pieds nus Ensuite il va dire Qu'il n'avait aucune idée D'où elle était partie Mais juste après Il va dire Qu'ils avaient une application Find my friend Sur l'iPhone Et qu'il avait donc suivi La voiture noire en question Mais qu'à un moment Il a perdu la connexion Quand il est passé dans un tunnel Et qu'après qu'il a perdu la connexion Tom s'est arrêté Dans une station à essence Pour appeler tous les amis D'Alexis Sauf que personne n'avait reçu Un appel de Tom Absolument personne Tania qui était très inquiète A envoyer plusieurs messages A Alexis Elle n'a jamais répondu Et elle a décidé de se déplacer Chez elle Pour demander directement A Tom S'il avait des nouvelles Sauf que personne N'était dans la maison Tania elle a réfléchi A la possibilité D'appeler la mère D'Alexis Mais elle ne voulait pas L'enquêter pour rien Et finalement Elle l'a fait Et quand elle a dit A sa mère Qu'elle n'avait pas de nouvelles D'Alexis Et elle ne semblait pas du tout Enquête Elle va dire que Tom M'avait expliqué Que les deux S'étaient embrouillées Et qu'elle était partie Prendre l'air Alors qu'en réalité Personne ne savait Où était Alexis Le 28 novembre A 21h Alexis était toujours Portée disparue Et c'est ses amis à elle Qui vont signaler Sa disparition Son mari n'a jamais Été voir la police Peu de temps après Donc des photos d'Alexis Était partout Sur les réseaux sociaux Et ni un ni deux La police ont fait Le rapprochement Donc avec l'avis de disparition Et le corps Qu'ils venaient de retrouver C'était bel et bien Alexis Ils sont donc allés voir Tom Pour dire qu'ils avaient un corps Et qu'il fallait Qu'ils viennent confirmer C'était Alexis ou pas Et il se trouve Que c'était bel et bien Alexis De base la police N'avait pas classé ça Comme un homicide Parce qu'il n'y avait Aucune trace De blessure De coupure Absolument rien Qui indiquait Que quelqu'un aurait pu la tuer Alors que je veux dire On parle quand même D'un corps qui est jeté Sur le bord d'une route Totalement nue Si c'est pas un homicide Qu'est-ce que c'est pour vous Genre la meuf Elle s'est évanouie Et elle est morte nue Pour moi ça n'a aucun sens Je vois pas comment la police N'ont pas pensé en homicide Mais bon Et bien sûr Quand ses amis Ont remplacé la vie de disparition Par la nouvelle Que Alexis était décédée Ça va prendre une ampleur énorme Parce que les gens Sur TikTok et sur Twitter Adorent spéculer Adorent jouer le détective Et donner leurs avis Et bien sûr Pas mal de personnes Ont commencé à suspecter Tom Ils vont parler du fait Qu'elle était partie au Mexique Sans lui Qu'elle parlait très peu De leur relation De la différence d'âge Ils vont vraiment scruter Tout l'Instagram De Alexis et de Tom Et bien sûr Tom a été la première personne Ciblée par les abonnés La police ont commencé A prendre tout ça au sérieux Du coup Et ils vont donc opter Soit pour une overdose Soit le fait Qu'elle a été empoisonnée Mais ses parents vont dire C'est totalement impossible Que ce soit une overdose Ou un suicide Ils vont dire La seule façon pour elle De faire une overdose Serait que quelqu'un L'ait forcé Alexis ne prenait aucune drogue Alexis était très heureuse Dans sa vie Elle était très épanouie Professionnellement Et tous les amis d'Alexis Vont dire la même chose Qu'elle était très épanouie Dans son travail Qu'elle semblait être très heureuse Quand elle était entourée De ses amis Mais la police vont remarquer Que tout le monde Parlait de son travail Tout le monde parlait De ses amis Mais personne ne parlait De sa relation Avec son mari Et une de ses amis Va tout dire à la police C'est celle qui était Avec elle au Mexique Et elle va dire Qu'Alexis s'était confiée Sur son mariage En disant que ça allait plus trop Qu'Alexis craignait Pour sa propre vie Parce qu'ils avaient Des embrouilles très violentes Tom était très possessif Avec elle Et on va même apprendre Que quand elle était au Mexique Elle avait rencontré Un DJ Nommé Sébastien Mais que leur relation Était très très floue Mais qu'Alexis Semblait avoir Un penchant pour lui Qu'ils avaient même Passé la soirée ensemble Mais d'autres amis Qui étaient présents Ont dit que Alexis en effet Était attirée par lui Mais qu'elle a mis des barrières Parce qu'elle ne voulait pas Tromper Tom Mais qu'elle envisageait De le quitter Pour déménager donc au Mexique Puisque son métier Lui permettait de travailler Depuis n'importe où La police Quand ils vont continuer Leur recherche Vont apprendre Qu'Alexis Voyait un avocat Et qu'elle avait fait Les démarches Pour demander le divorce A Tom Il manquait juste La signature des deux Tom y coopérait A 100% avec la police Mais quand John a parlé A la police De l'appel téléphonique Qu'ils ont eu Et de toutes les fois Où Tom a changé de version Tom n'a pas pu S'expliquer à la police La police Vont demander à Tom De ne pas quitter la ville Et de ne pas donner D'interview Mais la première chose Que Tom va faire C'est d'aller donner Un interview Donc une fois de plus Vous voyez c'est contradictoire Parce qu'il avait dit Qu'elle était montée Dans une voiture noire Qui s'était arrêtée Devant chez lui Et là il a dit Qu'elle a pris sa voiture C'était donc la troisième fois Qu'il racontait Une histoire différente Le 19 janvier On va enfin avoir L'autopsie d'Alexis Et on va apprendre Qu'elle était morte Par strangulation Donc elle a été étranglée Le cas a donc été classé Comme un homicide A ce moment là Pour la famille Tout ça a été très dur Parce qu'ils ont tout appris D'un coup A peine disparu Ils ont appris Qu'elle était décédée Puis ils ont appris Que c'était vraiment Un homicide Et le pire ça va être Quand ils vont vouloir Enterrer Alexis Tom était enregistré Comme son proche parent Ce qui faisait que la famille Ne pouvait pas Prendre le corps d'Alexis Pour l'enterrer Dans sa ville natale La personne qui devait Faire cette demande C'était Tom Et Tom Il avait littéralement disparu Il ne donnait plus de nouvelles Pour vous dire Il n'a même pas essayé De récupérer le corps De sa femme Et dites-vous Qu'elle est décédée En novembre Et le 18 janvier Le corps était toujours Bloqué à la morgue Pour beaucoup C'était le côté contrôlateur De Tom Qui ressortait Parce qu'il voulait Avoir le pouvoir Et avoir le dessus Sur la situation Et de ne pas céder A l'envie De quelqu'un d'autre Qui était donc Les parents d'Alexis En leur empêchant Donc d'avoir Le corps de leur fille Environ 3 semaines après Donc on est presque En février La police Ils vont faire un geste C'est qu'en fait Illégalement Ils vont modifier Le parent plus proche Et ils vont mettre Le père d'Alexis Ils ont donc pu Avoir le corps de leur fille Pour pouvoir l'enterrer Après 4 mois Franchement J'ai trouvé ça hyper sympa De voir que la police Ils ont fait ce geste Sachant que ça reste Quand même quelque chose De totalement illégal Et à force d'avancer Dans l'enquête Ils vont se rendre compte Que le seul suspect Qu'ils avaient C'était Tom Et ils vont donc Vouloir l'interroger Et quand ils vont Se pointer chez lui Ils vont voir Qu'il n'y a personne Et ils vont comprendre La raison de son silence Parce que Tom Avait quitté le Texas Quand ils vont réussir A le joindre Après des nombreux essais Parce qu'ils ne répondaient A aucun appel téléphonique Ils vont apprendre Qu'il était en Georgie Ils ont dit Qu'ils avaient besoin De son ADN Pour l'enlever Des suspects Et étonnamment Tom Il a accepté Donc la police Lui ont donné Un rendez-vous Sauf que Tom Ne s'est jamais Pointé au rendez-vous La seule option Qui leur restait C'était de l'arrêter Ils ont donc fait Un mandat d'arrêt A l'encontre de Tom Le 29 septembre 2021 Sans aucune difficulté Ils ont découvert Que sa fille Vivaient donc A Fort Myers En Floride Et après une petite Opération de surveillance Ils ont découvert Donc que Tom Habitait Chez sa fille Cette fois-ci Tom n'a pas pu Échapper à la police Puisque la police Ont encerclé la maison Ils ont sonné Chez eux C'est la fille De Tom Qui va répondre Ils l'ont retrouvé A l'étage Dans une mare de sang Et il s'était donc Tiré une balle Dans la tête Malheureusement Pour les amis Et la famille D'Alexis Du coup Ils ne pourront jamais Savoir réellement Qu'est-ce qui s'est passé Pour tout le monde C'est quasiment sûr Que c'est Tom Qui l'a tué Et la famille Ne sera jamais Avec certitude Ce qui s'est passé Donc le 27 Et le 28 novembre Les amis D'Alexis Vont beaucoup culpabiliser Parce que Tania Elle est persuadée Que le soir Quand Alexis A demandé à tout le monde D'aller boire un verre Il s'était passé quelque chose Peut-être qu'il s'était Embrouillé Et c'était une façon De sortir de la maison Pour rejoindre d'autres copines Et personne n'était dispo Et sûrement Elle s'est retrouvée bloquée Dans cette maison Et que ça a dû dégénérer Et que c'est là Que Tom est passé à l'action Les autorités Vont faire une déclaration En disant que Eux aussi Pensent que Tom Était le principal suspect Ils vont dire que Quand ils l'ont interrogé Pour la première fois Il était évasif Et menteur Mais surtout Très très manipulateur Que c'était clairement Un pervers narcissique Mais que malheureusement Seulement Ces deux personnes-là Savent ce qui s'est passé Ce soir-là Et aucune des deux N'est plus présente Dans ce monde Voilà donc La triste fin D'Alexis Li Qui avait toute sa vie Devant elle Et qui est morte Malheureusement A l'âge de 26 ans J'ai toujours du mal A finir les vidéos comme ça Je sais pas comment Les gens qui font du contenu True crime Tout le temps Ils font Mais c'était un sujet Que vous aviez été nombreux A me demander De vous expliquer Surtout que c'était quand même Assez confus Comment ça s'est passé Je vous laisse Deux autres vidéos Sur l'écran N'oubliez pas de vous abonner C'est très important Pour ce mois de JVDT Je fais plein de bisous Beijo Ciao Sous-titres par JVDT